Alors l'histoire d'Anna et le vent, c'est l'histoire d'une petite fille qui habite un village de papier. Et c'est des habitants qui sont très minces, frêles, et qui ont l'habitude de grands vents pendant 5 jours dans l'année. Et là, de façon inexpliquée, le vent continue, mettant en péril le village et toute la population. Et donc une petite fille qui est très ingénieuse et très frondeuse décide de partir à la découverte de ce qui fait danger à son village. Et décide d'aller à la recherche et de résoudre le problème. Alors le projet, il est né il y a 6 ans, de façon... c'était très très long. Ce qui s'est passé, c'est que pour mon premier album, je l'ai fait il y a à peu près 7 ans. Et c'est une auteure qui est venue me rencontrer en librairie d'ailleurs, c'est en dédicace. Et elle m'a proposé ce texte-là, qui m'a beaucoup plu dès le début. Mais clairement, comme c'était l'histoire d'une petite fille qui vivait dans un village de papier, je savais très bien que... l'idée m'est venue tout de suite, le texte m'a beaucoup plu, et de faire tout en papier découpé, parce que c'était une évidence. Mais c'était vraiment une technique que je ne connaissais pas. Alors je me suis donné le temps de découvrir un petit peu la technique, de me l'approprier. Et entre-temps, j'ai eu plein de propositions de commandes, etc. Donc finalement, j'avais un peu peur. Du coup, je lui ai demandé vraiment si elle était d'accord pour me laisser le temps de maturer ce projet-là. Et elle était ravie, donc elle m'a laissé, effectivement, et je la remercie, parce qu'elle m'a laissé le temps de le mettre en route. Et finalement, au bout de 6 ans, je me suis sentie prête de le faire. Donc ça a commencé comme ça. C'est vraiment une histoire de rencontre avec l'auteur qui s'appelle Joël Véranc. Et d'ailleurs, le texte est très beau, parce qu'il s'agit aussi d'une rencontre de deux mondes. Alors du coup, effectivement, comme c'était une évidence, puisque c'est un village en papier, et comme c'était du pliage et du découpage, je me suis dit que c'était quelque chose en plus. Le papier est un matériau très, très important dans mon travail, de toute façon, et dans le travail de tout illustrateur, parce qu'on travaille beaucoup sur papier. Et je trouvais que là, vraiment, c'était le sublimer, que de l'utiliser comme étant matériau pur, et qu'on allait reconnaître. C'était très important qu'on reconnaisse le blanc du papier, qu'on reconnaisse que tout soit fait en papier. Donc j'ai rencontré, effectivement, d'où le choix du découpage et de cette technique, mais j'ai rencontré très peu, finalement, de problèmes techniques quant au découpage, à la construction, puisque finalement, c'est juste une façon de faire différente. Au final, dans la mise en place des scènes, dans le découpage, au contraire, moi, je trouve que ça m'a donné plus de liberté, parce que c'est quelque chose que... En fait, avant d'être illustratiste, j'étais peintre, et on avait beaucoup de repentir. Dans la peinture, on fait des allées et viens, on peut reprendre sur quelque chose, sur une peinture. En illustration, en général, c'est beaucoup plus fixe, c'est-à-dire qu'on a des idées au départ. Donc toute la période de créativité, elle est au début. Et ensuite, j'ai un gros temps où je reproduis les idées que j'avais au départ. Et c'est vraiment, comment dire, une période très fastidieuse, parce qu'en fait, je fabrique ce que j'avais prévu dès le début, donc il n'y a pas vraiment de créativité. Je suis vraiment dans une période d'exécution. En revanche, dans le papier découpé, ce qui est très chouette, c'est que dans tout le moment où je construis ma scène, je peux reprendre des éléments, je peux les enlever, si ça ne fonctionne pas, comme c'est en 3D, je peux les abandonner et je rajoute autre chose. Donc la création, elle se fait vraiment tout le long. Et finalement, c'est pas dans... Au contraire, j'avais beaucoup de liberté dans cette technique-là. J'ai retrouvé beaucoup de liberté dans cette technique-là. En revanche, vraiment la facette la plus compliquée, c'était la photographie, qui était vraiment la dernière étape. Et au début, je n'étais vraiment pas du tout inquiète. Je me suis dit que c'était vraiment... Que ça allait être très facile avec un appareil photo, j'allais placer les éléments. Et en fait, je me suis rendue compte vraiment à ce moment-là que c'était... Le plus gros du travail, c'était sur la photographie. Et je suis super contente parce que, vu d'où je suis partie, j'ai réussi à avoir à obtenir un certain... Comment dire ? J'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais, mais j'ai pu m'approcher un tout petit peu de ce que je voulais que ça fasse. Mais j'ai eu beaucoup de chance avec la fabrication. C'est-à-dire qu'ils ont fait un travail formidable en fabrication pour le bouquin. Donc, c'est chouette d'avoir été, comment dire, épaulé de cette façon-là. C'est vraiment une rencontre sur l'ouverture parce que c'est vraiment l'idée de la main tendue, l'idée de l'entraide et l'idée de cette occasion de montrer que chacun a des ressources et que chacun a des choses à apprendre à l'autre. C'est vraiment l'idée de la rencontre. C'est-à-dire qu'en général, on a peur. On a tous peur de ce qu'on connaît pas. Mais c'est en apprenant à l'apprivoiser, en apprenant à découvrir les qualités et puis les défauts aussi des autres, qu'on se... comme ça, qu'on va vers le haut. Et tout à fait, c'est vraiment une idée qui est sous-jacente, mais qui transparaît, j'imagine, et je l'espère, pour les enfants. C'est vraiment une idée sur l'ouverture. Alors, mon propre rapport à la nature... Déjà, il faut savoir que je suis citadine. Donc, mon rapport à la nature, en fait, elle s'est révélée très tardivement. Et... mais c'était un petit peu une... avec la sagesse, j'ai envie de dire. Parce qu'en grandissant, j'ai appris à attendre, un peu comme Miyuki. C'est-à-dire que j'étais très pressée de tout entreprendre. Je voulais que ça aille vite. Et au final, comme tout... Comme tout enfant pressé, finalement, c'est même... Même l'édition, j'y suis arrivée tardivement, puisque j'y suis arrivée il y a seulement 7 ans à peu près. Vraiment, c'est ma deuxième vie, on va dire, après avoir eu mes enfants. Et peut-être que mes enfants aussi m'ont appris à la patience. Et je pense que, de toute façon, dans un monde dans lequel on va excessivement vite, il y a besoin de ce temps de rêve, d'imaginaire, d'ennui et de nature qui nous permet de nous recentrer un petit peu sur des choses importantes et sur des choses, comment dire, qu'on a tendance à écarter un petit peu pour aller vite. De toute façon, on doit apprendre à cohabiter avec elle. On doit apprendre à, comment dire, à prendre exemple sur elle. Parce que, de toute façon, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ce qu'on essaye de faire tout le temps, mais ce n'est pas possible. Dans mes albums, on retrouve beaucoup de questions un petit peu universelles. Et c'est cet universalisme que j'aimerais bien changer. C'est que je trouve que, de nos jours, on veut aller trop vite. On veut cloisonner. On veut, avec une bienveillance apparente, on veut essayer de rendre les choses, entre guillemets, plus faciles à appréhender, que ça aille plus vite. On veut des réponses rapides, alors que ça n'existe pas. Et tout ça, en fait, on l'a depuis le début, c'est universel. C'est que le monde est compliqué. Le monde est parfois absurde. Et parfois, le monde demande du temps. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de réponses parfaites et uniques. Et il faut apprendre à... Et en fait, plus de tolérance, mais dans le bon sens du terme. Plus d'ouverture, mais dans le bon sens du terme. Mais plus de liberté, mais de façon pas avec des représentations surannées. Et juste bienveillantes. C'est vraiment le... C'est ça qui, je trouve, qu'on perd beaucoup. C'est ça qui, je trouve.